Une partie de l'équipe qui est partie pendant deux semaines, donc effectifs réduits, ça a donné quelques imprévus. Donc aujourd'hui finalement c'est moi qui vais donner une petite classe sur la Bhagavad Gita. Je vais commencer par demander les bénédictions à mon maître spirituel, à la filiation spirituelle et à toutes les personnes ici assemblées. Et on va chanter le mantra d'invocation pour pouvoir lire un verset de la Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om Namo Bhagavateva Sudevaya Seuls ceux qui ont renoncé à tout désir, aux faux égaux et à tout sentiment de possession, qui en sont libérés, atteignent la paix. Commentaire A l'état conditionné, l'âme est recouverte d'un corps subtil et d'un corps grossier. Le corps subtil est composé du mental, de l'intelligence et du faux ego. Il est comme une bande magnétique qui enregistre toutes les impressions des vies passées et il est le siège des désirs de l'âme conditionnée. Par le faux ego, le véritable ego de l'âme est recouvert et devient identifié au corps matériel et à l'environnement dans lequel il évolue, comme la famille, la société, etc. Alors que l'acceptation des désirs et le moyen de les combler sont mis en action par le mental et l'intelligence. Ainsi, l'âme conditionnée devient emprisonnée dans cette spirale de combler des désirs matériels, entraînant toutes sortes de souffrances. Si elle désire se libérer et atteindre la paix, elle doit comprendre profondément la nature de l'âme qui est une servante du Seigneur et agir en conséquence. Elle doit accepter les signes externes de la dévotion et dans l'association de purs dévots, apprendre à devenir un vrai serviteur du Seigneur. Au début, bien que l'identifiant encore au corps, son faux ego en tant qu'un dévot sera favorable à une évolution spirituelle à travers une intelligence vertueuse qui l'identifiera en tant que telle. Elle permettra une purification par l'action dévotionnelle des sens, du mental et de l'intelligence pour enfin la mener à réaliser graduellement la nature véritable de l'âme et la relation qui l'unit à Krishna. Oma jnana timiranda sya jnananjana sharakaya shakshurun miritamya natasme shri kurave namah Re Shri Krishna Chaitanya Pravunithyananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadhigura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Vrindaye Tulasidevye Praya Keshava Sya Chah Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatiya Namo Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhyayevaccha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutare Shri Mathe Bhaktivedamta Swamini Tinamine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pratcharine Nirvishya Shashunyavadi Paschati Adeshatarine Donc, pour relire le verset « Seuls ceux qui ont renoncé à tout désir, aux faux égaux et à tout sentiment de possession qui en sont libérés atteignent la paix » Donc, c'est le verset sur lequel s'est ouvert Disons que le marque-page était ici, donc je l'ai choisi lui, c'était plus simple Mais on nous donne ici la recette de la paix En toutes circonstances C'est-à-dire que quand enfin, grâce à l'éveil spirituel, on n'est plus du tout identifié aux faux égaux, à ce corps de matière Et qu'on est identifié à l'âme, à ce qu'on est véritablement Alors à ce moment-là, on atteint la véritable paix Peu importe ce qui se passe autour de nous, on n'est pas affecté C'est comme, c'est expliqué, les Vaishnavas, ils sont comme, donc les grands sages, ils sont comme une fleur de lotus C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, même lorsqu'il y a une goutte d'eau qui vient sur la fleur, le pétale d'une feuille de lotus La feuille n'est pas vraiment, la pétale pardon, n'est pas vraiment affectée Parce que l'eau, elle glisse dessus sans vraiment la pénétrer Parce que c'est comme imperméable Et de la même manière, les sages, l'eau, tous les événements qui arrivent autour d'eux, ils glissent sur eux comme l'eau sur un pétale de fleur de lotus Et ils ne sont pas affectés par ça On a beaucoup d'exemples dans les écrits pour nous montrer un tel éveil spirituel Je vais qu'elle prendre Il y en a beaucoup, beaucoup Là, tout de suite, évidemment, en lisant ça, j'ai pensé à Hanuman Parce qu'il nous montre vraiment cet exemple-là De ne plus du tout agir pour lui-même Mais d'agir totalement de manière désintéressée Puisque dans ce monde, quand on est venu On est venu parce qu'on avait un désir d'indépendance Et d'agir pour soi Et la nature de l'âme, c'est d'agir pour la vérité suprême Qui se trouve dans son cœur Et qu'elle peut voir aussi à travers chaque élément À travers tout ce qui l'entoure Et ainsi, à chaque instant, on peut agir en connexion Avec cette vérité suprême Peu importe ce qu'on fait C'est intéressant, je parlais avec un chrétien il y a quelques jours Et il me partageait ça Parce qu'il me disait qu'on lui avait un jour dit Que peu importe, il y a autant d'importance Que Dieu donne autant d'importance à quelqu'un Et ne considère pas plus une personne qu'une autre Peu importe si elle épluche des pommes de terre Ou si elle construit une cathédrale Et je trouve que ça illustre bien ce point-là C'est vraiment Chaque chose peut être engagée En connexion avec cette vérité Sans avoir besoin de faire des ascèses dans les montagnes Comme les grands sages dans les Himalaya D'aller dans la neige, dans le froid Pendant des années et des années Des choses qu'on est incapable de faire aujourd'hui Et on peut vraiment tout engager Pour retrouver cette connexion Et Hanuman il nous a montré ça Parce que j'en ai parlé il y a quelques jours Il avait de nombreux talents Parce qu'il avait eu plein de bénédictions par les dévas Donc les dévas ce sont les êtres célestes Qui sont en charge de régir cet univers Parce que le Seigneur Suprême Il engage des personnes pour C'est comme on peut voir ça aussi Dans toutes les sphères Par exemple dans la société Le président il va engager différents ministres Pour s'occuper de tel ou tel secteur De la même manière Le Seigneur Suprême Il va engager différents ministres Qu'on appelle les dévas Pour régir le soleil, la lune, les éléments, etc Et donc Je me suis perdue Et donc Oui les dévas, ces dévas là Ils avaient donné de nombreuses bénédictions à Hanuman Qui est considéré comme le plus grand dévot de Ram Ram c'est quand le Seigneur il vient En tant qu'un prince Et à ce moment là Il montre un exemple de vertu Et de bonne conduite D'étiquette idéale A tous les êtres Et c'est une épopée qui est extrêmement connue Aujourd'hui en Inde Encore aujourd'hui Elle a été écrite il y a Très très longtemps Mais encore aujourd'hui C'est célébré On a vu il y a peu de temps A Ayodhya Des images De la fête de Diwali Diwali c'est très connu en Inde Et c'est en connexion justement avec Ramachandra Puisque c'est le jour Où il rentre chez lui Et donc il y a de grandes lumières Qui sont allumées Dans la ville d'Ayodhya Pour accueillir Ramachandra Et cette année On a pu voir qu'il a fait des énormes Lumières, feux d'artifice etc C'est vraiment grandiose Donc on peut voir à quel point Aujourd'hui encore C'est présent dans la culture indienne En Occident On en entend un peu parler Et donc Hanuman Il avait des bénédictions particulières Et tout ce qu'il avait Il l'utilisait pour servir Ramachandra Par exemple Lorsque Ramachandra a perdu Lorsque son épouse éternelle Sita s'est fait enlever par Ravana Parce que c'est un divertissement aussi Lorsqu'il vient dans ce monde Il vient aussi pour expérimenter Différents divertissements Parce que De la même manière Que nous sommes des personnes Et nous aimons aussi Nous divertir Ça ne vient pas de nulle part Pourquoi la vérité suprême Elle n'aurait pas le droit aussi De venir en tant qu'une personne Et de se divertir Et donc là Dans ce divertissement Il a agi de manière très chevaleresque Pour secourir Sa princesse Sita Qui s'est fait enlever Par l'infâme Ravana Qui est un être vraiment terrible Et il l'a enlevé sur une île Que personne ne peut trouver Et Hanuman Grâce à ses bénédictions hors du commun Il a pu retrouver Sita Et donc il a vraiment tout utilisé Pour servir cette vérité absolue Et peu importe ce qui lui est arrivé Il n'a jamais eu de doute Ou de peur Puisqu'il a constamment le refuge de son Seigneur Et on voit aussi Cette paix A toute épreuve On la retrouve dans Pralade Lorsqu'il Pralade c'est le fils D'un autre être très malfaisant Qu'on appelle Hiranya Kashipu Et c'est un très grand dévot Et donc il a de belles qualités Et il a une dévotion à toute épreuve Pour le Seigneur Et lorsque son père Il voit ça Ça le met très en colère Parce que lui La seule méditation D'Hiranya Kashipu C'est de tuer Le Seigneur Suprême Parce que Dans un autre divertissement Qu'on ne peut pas expliquer entièrement Ce même Seigneur Suprême Il a tué son frère Qui tyrannisait L'univers entier Et donc Lorsqu'il voit que son fils Est de cette manière dévoué A son pire ennemi Il se met extrêmement en colère Et il veut A son tour Tuer son propre fils Parce qu'il a tellement de Haine en lui Et il va mettre Tous les moyens en oeuvre Pour pouvoir Tuer Pralade J'en ai aussi parlé Il y a peu de temps Dans une autre classe Et par exemple Il va essayer de le transpercer Par des lances Ou de le faire écraser Par un éléphant fou Et plein de manières Comme ça Mais Pralade Pas une seule seconde Il est touché par ça Pourquoi ? Parce qu'il est seulement Absorbé Dans la vérité Et la vérité Elle est Et donc la vérité C'est ce Seigneur Suprême Qui le protège A chaque instant Et donc Étant donné Qu'il n'est pas Identifié A tout ce qui se passe Autour de lui Il ne peut pas Être troublé Par tout ça Parce que C'est expliqué Qu'on est différent De ce que Je pense que Je l'ai déjà dit Au début de la classe Mais En tout cas C'était dit Dans la teneur et portée De ce verset L'être n'est pas Est différent Du corps Qui le recouvre Il est différent Du corps subtil Qui le recouvre aussi Puisque En vérité On est l'âme Et Prabhupada Il le répétait Tout le temps Dans toutes ses classes Il disait Encore et encore Qu'on n'est pas ce corps Mais c'est une vérité fondamentale Qui doit être comprise Parce que C'est la clé De tout De tout le reste Parce que Même lorsque Par exemple On cherche la paix La sérénité Des Des qualités Comme celle-là On ne peut pas le faire Tant qu'on est identifié Au corps Pourquoi ? Parce que ce corps Il est périssable Il est fragile Il est Il est destiné A A mourir A l'instant Où on est La seule chose Qui est véritablement Certaine Lorsqu'on prend naissance Dans un corps Comme celui-là C'est qu'on va devoir Le quitter Un jour ou l'autre On ne sait pas quand On ne sait pas comment Mais on va devoir Le quitter Et donc Le fait de s'identifier Non pas à ce corps Mais à l'âme spirituelle Et Et de retrouver ce lien Avec la vérité Absolue Ça permet De relativiser Tout ce qui nous arrive Dans cette vie Et Et de ne pas être Autant affecté L'âme L'âme Elle est recouverte Par le corps Grossier Et le corps Subtil Donc dans La Ternière et Portée C'est dit Le mental L'intelligence Et le faux égo Et le faux égo Il arrive A cette identification De matière Il nous fait penser Je suis Une femme Un homme Je suis de telle ou telle Nationalité De telle ou telle religion Même Mais tout ça C'est des choses Temporaires Et on a déjà fait Tant De vie Puisque L'âme Elle n'a pas de commencement Et ça fait Des Tant immémoriaux Qu'elle erre Encore et encore Dans cette roue Du samsara Et donc De cette roue Des naissances Et des morts répétées Et donc On a déjà été À travers Toutes les espèces Et on a déjà Goûté à tous les plaisirs Et à toutes les souffrances Aussi Mais on a Tout oublié Et on se retrouve Aujourd'hui Identifié Une nouvelle fois D'une nouvelle manière Mais les sages Ils Ils comprennent Que Dans un verset De la Bhagavadita Il est dit Au moment de la mort L'âme change de corps Tout comme Dans le précédent Elle est passée De l'enfance A la jeunesse Puis de la jeunesse A la vieillesse Et donc Il comprend Il comprend Le sage N'a pas peur De ce changement Pourquoi ? Parce qu'il comprend Qu'il est au-delà De tout ça Donc Lorsque l'âme Évolue À chaque instant Et que finalement Elle quitte ce corps C'est juste une continuité C'est un cycle Ça ne change Enfin Ça ne change pas La véritable nature De ce qu'on est Parce que l'âme Elle est éternelle Elle est Satchitananda Fait d'éternité De connaissance Et de félicité Et Et donc Lorsqu'on s'identifie À ce corps matériel Et dans ce Avec ses souffrances Avec ses Et lorsqu'on ignore Notre véritable nature Il y a comme une contradiction Avec ce qu'on est éternellement Et c'est pour ça que Ce n'est pas vraiment compatible L'âme Elle ne peut pas être Identifiée À quelque chose Qui périt Et c'est pour ça Que ça n'est pas naturel De mourir Pourquoi ? On a peur De la mort Parce que Ce n'est pas naturel Pour l'âme de mourir Puisque l'âme est éternelle Mais elle s'identifie À quelque chose Qui est destiné À finir Et les sages Lorsqu'ils Les grands sages Ils ont réalisé Qu'ils étaient au-delà De tout ça Et que La mort n'a aucune D'emprise sur eux Elle n'a Que d'emprise Sur leur identification Temporaire Et que de toute manière Ils devront quitter Un jour ou l'autre Cette identification-là Et Pralade Il est absorbé D'une telle manière Dans sa vérité Et c'est pour ça Que peu importe Ce qui lui arrive Il ne peut pas être Affecté par Toutes les souffrances Les tortures Que lui inflige son père Il n'est même pas Affligé par le fait Que son père Le haïsse Au plus haut point Puisqu'il sait Que de toute manière Il a eu de nombreux Pères Dans ses vies précédentes Et il aura encore D'autres pères C'est comme Il y a une autre histoire Dans le schéma De Bhagavatam Comme ça Où il y a Un roi Qui perd son fils Je ne peux pas raconter Je n'ai pas le temps De tout raconter l'histoire Mais ce roi Il perd son fils Et il se lamente Extrêmement A tel point Que toute la ville Tout son pays Est en deuil Et il ne se passe Plus rien dans son pays Tellement la lamentation Du roi est forte Et affecte Tout son peuple Parce que c'est expliqué Que dans les temps védiques Les rois C'était des êtres Qui C'était des personnes Extrêmement qualifiées Et c'est pas Qu'ils avaient Une emprise Sur leurs citoyens C'est qu'ils servaient Leurs citoyens À travers Leur profession De roi Et ils veillaient Au bien-être De chaque être Dans leur royaume Et donc il y avait Une véritable affection Qui se créait Entre les citoyens Et leurs rois C'est pas comme On peut voir Dans les époques Plus modernes Là où on a vu Des rois Qui s'étaient plus Où il n'y avait Pas cette connexion Entre le roi Et ses sujets Où il y a eu Des révoltes Et voilà On connaît l'histoire Donc à cette époque-là Les citoyens Et leurs rois Ils étaient vraiment Très liés Et donc lorsqu'ils ont vu Leur roi se lamenter Comme ça sur son fils Qui était mort Ils se sont tous lamentés Il y a des grands sages Qui sont passés À ce moment-là Et ils ont voulu Raisonner le roi Pour le Faire en sorte Qu'ils se remettent De ce deuil Et à ce moment-là Il y a un des sages Qui a fait revenir Son fils à la vie Mais ce n'était pas Véritablement son fils C'est l'âme d'un grand sage Qui est venu Dans le corps de son fils Et à ce moment-là Lorsqu'il s'est éveillé Qu'est-ce qu'il a dit ? Il lui a dit Mais qui est le De qui Qui est le fils Qui est le père Parce qu'il avait déjà eu Tellement de naissances Dans tant de naissances J'ai eu tant de pères Et De quelle Naissance est-tu Mon père Donc il lui a fait comprendre Par toutes ces choses-là Que Que tout ça C'est une identification Temporaire Et que Et que les âmes Elles Comme ça des fois Elles se rejoignent Dans certaines Conditions Dans certains conditionnements Et qu'après Elles continuent leur chemin Autrement Mais que C'est tellement Ça n'a aucun lien Avec ce qu'on est éternellement Et que donc Il n'y avait pas de cause Pour se lamenter De sa mort à lui Et ainsi Le roi Il a repris ses esprits Et il a pu Retrouver La sérénité Et il est devenu Un très très grand dévot Après Et Et donc Comme ça On peut voir À travers Tout le Tout le schéma De Bhagavatam Toute la Bhagavad Gita Il gravite aussi Autour de ce sujet-là De retrouver Ce qu'on est véritablement Au lieu de s'identifier À ce qu'on devra quitter Un jour ou l'autre On donne souvent Cet exemple-là Lorsqu'on fait des activités En lien avec notre vérité éternelle Alors à ce moment-là On met Comme On met des sous De l'argent Sur notre Sur un compte en banque Qui va nous suivre Pour toujours Alors que Lorsqu'on mise Sur cette identification Temporaire On mise sur quelque chose Qui Qui va être perdu Dans un moment Ou un autre C'est comme si On faisait un mauvais pari Où on est sûr D'être perdant Donc Donc de cette manière-là La Bhagavad Gita C'est comme un manuel Pour nous aider À investir Notre temps Notre Notre énergie Tout ce qu'on fait Dans Un compte en banque Un compte en banque éternel Qui nous suivra Vie après vie Et ainsi C'est le guide Pour véritablement Être gagnant Et c'est ce qui est dit À la fin de la Bhagavad Gita C'est que Dans le dernier verset Qu'on a lu il y a peu de temps Il est dit que Où que se trouve Le seigneur Krishna Le maître de tous les yogas Et où que soit Le fils de Prita Arjuna Qui brandit l'arc Il y aura sûrement L'opulence La victoire La prospérité Et la vertu Telle est mon opinion définitive Donc là Sanjay Il conclut en disant ça Il dit que La recette Du succès La recette Pour être gagnant Quoi qu'il arrive C'est d'être en compagnie De Krishna Et de son cher dévot Arjuna Et donc C'est dit clairement Et c'est bien parce que C'est quand même exceptionnel D'avoir une recette Pour être gagnant En toutes circonstances Parce que dans ce monde là On a l'habitude De ne pas De ne pas avoir une victoire assurée Mais ici on nous donne Une victoire assurée Si on suit Ce conseil là Donc à nous de savoir Si on veut Le saisir Et à ce moment là La Bhagavad Gita C'est le manuel idéal Pour le faire Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo